La direction générale des affaires maritimes et portuaires a décidé de jouer sa partition pour la réussite de la canne 2023 organisée en Côte d'Ivoire. Des agents sont sur les différentes plages et quais lagunaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Ici, à la gare STL, tout est mis en œuvre pour éviter un éventuel débordement. Le capitaine Alou surveille la capacité de charge de chaque navire avant le départ. Il est très important de respecter la capacité de charge parce que nous sommes en période de fête, toute la canne, tout le monde bouge. Et en matière de transport lagunaires, il faut tout respecter la capacité de charge qui est plus ou moins le navire. Voilà, parce que c'est en fonction de la capacité de charge que la vie a été construite. Ils sont plus de 350 agents déployés pour cette opération dénommée chalut. Cette opération a pour objectif de sécuriser les plages et le plan d'eau lagunaires pendant la période de la compétition. Ce type de transport met tout en œuvre pour que pendant cette période de la cadre, et pourquoi pas au-delà, que véritablement ce type de transport se passe bien sans incident majeur. Donc c'est à cela que nous allons nous atteler pendant ces un mois à venir. Pour la réussite de la mission, la DGAMP coopère avec les autres forces de défense et de sécurité, ainsi que les administrations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !